Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui nous allons découvrir un vélo électrique pas comme les autres, la Hugues Wester, un fatbike qui nous vient tout droit de Danemark. D'ailleurs avant de commencer, parlons un peu de la marque Hugues. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme Hugues, c'est un mot danois qui exprime un sentiment de confort, de convivialité et de bien-être. Et ça se ressent vraiment dans la conception de leurs produits, robuste, fiable et construit pour durer, à l'image de la culture danoise elle-même. Je vais commencer avec les caractéristiques de ce fatbike et mes premières impressions. J'enchaîne avec des essayages sur la route et tout terrain. Pour terminer avec la conclusion. Et à la fin de cette vidéo, je vous partage un code de promotion. Le Hugues Wester est un fatbike électrique qui se distingue tout d'abord par ses pneus larges et robustes, idéal pour rouler sur toutes sortes de terrains. Que ça soit la route, la neige, le sable ou encore des sentiers accidentés. Il passe partout. Il est livré dans un grand carton, quasi tout à fait monté. Il ne vous reste plus qu'à ôter les protections de transport, à attacher les pédales et les redresser et tourner et fixer le guidon. Les clés à l'un nécessaire pour ceci sont fournies bien entendu. Fixé à l'avant, on trouve la sécurité des disques de freinage. Il y a la batterie amovible, les deux clés pour sécuriser la batterie, une porte-clé de la marque, les outils nécessaires et les chargeurs. Ensuite, on a encore cet élastique pour attacher des bagages. Et on a ce joli strap pour attacher les deux pneus ensemble quand on plie le vélo. Il ne reste plus qu'à gonfler ces deux pneus massifs et d'ôter le film de protection d'un écran LCD. Côté moteur, on est sur une puissance de 250 watts pour fournir une assistance au pédalage à 5 niveaux allant jusqu'à 25 km heure, plus une mot de marche allant jusqu'à 6 km heure, comme la norme européenne pour vélo électrique l'indique. On peut commander par contre un accélérateur sur le site Hugues pour que le vélo accélère sans pédaler, mais sachez que cela n'est pas tolérée sur la route européenne. Hugues vous demande d'ailleurs de signer un document avant l'envoi de cet accessoire pour prendre toute responsabilité sur vous. Il est équipé d'une batterie amovible de 36 volts et 13 ampères heures de Samsung Cell, ce qui permet de faire des sorties longues et sans souci d'autonomie pouvant atteindre 60 km selon les conditions. Le temps de recharge est environ 3 à 4 heures. Les gros pneus de 20 pouces CST, d'où le nom Fatbike, sont résistants aux perforations. Le vélo intègre aussi une suspension avant pour absorber les chocs et vous offrir un confort optimal même sur le chemin le plus caoutteux. Son cadre est fait en aluminium alliant légèreté et durabilité. Il est aussi doté de freins à disques hydrauliques de Logan assurant un freinage puissant et précis, peu importe les conditions climatiques. Il est doté d'un éclairage LED avant et arrière qu'on opère depuis l'écran LCD. Pour assurer les 7 vitesses, il y a un dérailleur Shimano tourné. Le vélo pèse 27 kg et peut supporter un point allant jusqu'à 130 kg. Le port bagage supporte 15 kg. Déployé, ce vélo électrique a les dimensions plus ou moins équitables d'un vélo classique. Plié, en trois étapes, il ne mesure que 98 cm sur 76 cm. Ce fatbike frappe à l'œil avec son style robuste. Le choix de produit est qualitatif et les finitions sont à la hauteur. Avec le vélo, on ne reçoit pas de manuel classique, mais il est disponible en ligne. Ce qui est vraiment intéressant avec Hugues, c'est que vous pouvez acheter le vesteur directement sur le site officiel de la marque ou bien dans le magasin Decathlon. Et pour ceux qui se demandent si la marque assure un bon suivi, vous serez ravis d'apprendre que chaque pays européen dispose de sa propre équipe de supports et services après-vente. Votre dossier sera pris en charge de A à Z par un membre dédié, ce qui garantit un suivi personnalisé pour chaque cas. Ensuite, on a maintenance, Bluetooth, GPS, le petit sigle là, je ne le retrouve pas dans le mode emploi. Peut-être que c'est lié à l'accélérateur, batterie avec pourcentage, les niveaux d'assistance. Assistance pour marcher, votre vitesse actuelle, kilomètre heure, distance que vous avez voyagé en total, distance de votre dernier voyage et la vitesse moyenne que vous avez roulé. Le petit klaxon. Et pour aller dans les réglages, vous appuyez une fois, vous avez les possibilités d'échanger les unités. C'est assez avancé. Dommage qu'il n'y a pas vraiment plus d'informations là-dessus. Alors, langage, anglais, allemand, espagnol, pas français pour l'instant. Il y a les thèmes aussi. Donc, on peut changer de thème. Vous voyez que ça ne change rien sur l'écran principal. C'est uniquement le menu qui change. Vous pouvez changer votre mot de passe. Et avant que je passe au Bluetooth, il y a le retour vers les réglages d'origine. Et voilà la porte USB, bien protégée par un petit caoutchouc. Et c'est une porte USB-C. Alors, pour le Bluetooth, il y a un code QR et vous pouvez télécharger une application. Et grâce à cette application, vous pouvez montrer les directions de GPS sur votre petit écran LCD. Vraiment top. Donc, il faut télécharger l'application BikeGo que j'ouvre ici. Ajouter un nouveau vélo. Donner l'accès à ma caméra. Et je scanne le code QR. Et voilà, mon vélo est connecté. Donc, je vois les détails. Je peux même allumer et couper le phare avec l'application. Et donc, pour utiliser l'option de navigation, il faut créer un compte. Donc voilà, je suis connecté. J'ai mon compte. Et quand je vais vers Go, j'ai alors ma localisation. Et je peux choisir un endroit pour m'y rendre. Donc, l'écran est bien lisible. Il met un peu un soleil. Les inspections sont assez claires. Voilà, nous sommes arrivés au Patreberg. Une colle classique dans les fameux Tours des Flandres. Alors, on va la remonter en mettant l'assistance sur le maximum. On se retrouve au pied du Musique Boss dans les Ardènes flamandes. On va la monter. C'est difficile de la montrer sur le camera, mais c'est une montée très hard. Donc, on va l'essayer de nouveau. L'assistance 5. Je vais jouer avec les vitesses. Et allons voir comment ça fonctionne. Et voilà. On va aller près. En route. C'est sayinée de bordes où on a été beau. Non, aller près, pour le flux du temps. Un champ qui commence à trouver. alors vous avez vu c'était tout à fait faisable en effet on sent qu'on pédale c'est pas qu'on doit rien faire mais si j'ai bien vu je n'ai pas descendu en dessous de 9 km heure dans la partie la plus à pic donc vous l'entendez je suis un petit peu essoufflé parce qu'il faut quand même pousser sur le pédale mais sans moteur c'est quasi impossible si on n'a pas un vélo de course n'oublions pas ce que ce vélo pèse presque 30 kg donc voilà ici on va enchaîner avec une partie de pistes c'est un peu mélange gravier boue et on traverse ce magnifique music boss oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Évidemment, les logos de cette partie vont à l'arrière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le vélo électrique Sous-titrage ST' 501